Alors on saute quelques matchs de poule et on se retrouve avec un match qui va opposer la team IGA, Ibuki, Rao, Chun-Li et Meister, Yun si je me trompe pas, face à la team Matsuken, Ken, Haiku, Dudley et Furo, Yan avec le premier match entre IGA et Haiku, attention hein, cette Ibuki est vraiment très très forte, un défi pour Haiku qui est l'un des deux meilleurs Dudley du Japon avec Kokuji et on voit ici grosse grosse phase de zoning avec un target double, target et le BHK qui passe dans la garde Haiku qui a été très très averti ici et qui a bien su punir le pari avec un petit reset en plein milieu qui est passé, attention cela dit au BHK de Ibuki qui peut aussi faire mal et on voit quand même sur 3.3 sur quelques normaux la barre de vie qui descend, allez la chope qui ramène dans le coin, le ex-kunai ça passe, petite glissade, la balayette qui touche et Haiku qui laisse une paire de barres de vie dans la bataille, voilà le pari a rien et l'overhead, tout super, ça c'est bien joué, il a pas pris le corkscrew, il a pris le jet hopper et rose overhead à la relever Haiku qui prend le premier round, ça c'est superbe, ça c'est vraiment superbe ce qu'il nous avait fait, alors là ne pas jouer avec le corkscrew blow face à Ibuki, ça peut être une très très bonne idée, on a vu ici, par contre il prend 40 targets dans la tête, 7 hits de combo avec aérien target, le bas target et encore le combo terrible qui fuse sur le pauvre Haiku, il a pris cher, le pingoui qui a paré, mais pas paré, la super, en super cancel, le petit stun light punch ici qui vient tuer le duck de Haiku, et il y a qui est très très bien parti, petite glissade, on se replie l'avant arrière, médium punch, ça n'est pas passé en entière, ça a été paré, le saut médium, HK, avant médium kick, et le jet hopper en super cancel du duck hopper, très 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 bien joué, avec ce dragon à la relever, il ne faut pas se prendre ça, la punition quasi inexistante, double ex dragon, aïe, 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 ça, ça c'est dommage, parce que Haiku a vraiment raté l'occasion de remporter ce round là, on le sentait vraiment très très bon, et là il prend ce vertical, gros point, et encore 2 hits qui tombent, avec encore un target combo sur un jump cancel, et le target qui tombe là, et on prend plein la tête, sonne, c'est pas possible, son gros point, et le super cancel de dragon, son gros point, médium kick ex dragon, super cancel, il en a pris plein la tête, perfect, Haiku vient de prendre un gros 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 perfect dans la tête, je vous dis hein, les gars, faut pas lui laisser l'occasion de t'entrer dedans, parce que là il a pris 3 fois les faces d'Ibuki sans pouvoir garder, sans pouvoir parer, et ça a été immédiatement une énorme punition de la part d'Iga, les Matsuken à suivre, face à Iga, avec déjà peut-être un peu moins de mal pour un Ken à maintenir, à contenir une Ibuki, allez, le médium punch en midi à la relevé, prend quand même la balayette, médium kick, l'HP, c'est à le shop, médium kick avec Sumoji, ça passe encore, le cross-up médium kick avec le target aérien, elle a raté le cross-up médium kick ici, Iga, ce qui met Matsuken un tout petit peu à l'abri pour le moment, avec ici une super dans le tiroir, peut-être de quoi la placer, c'est encore, sans éviter les kunais, avec le doken très bien mindé de la part d'Iga, la redescente de la super d'Ibuki, ça c'est crade, est-ce que c'est obligé ça de la bouffer, arrière médium punch entière, l'HK et dragon en mind game de So, Iga vient d'encore une fois de prendre ce premier round, franchement c'est un peu dommage cette super d'Ibuki, tu tues la place et à la retombée, Ken a sa super garantie dans ta tête, bien joué avec Skunai, d'HP, c'est à le shop, allez bien Iga, là il est vraiment très bien, pourtant Matsuken c'est un véritable client avec Ken, elle a shop, il a remassé dans le coin, l'enchaînement de light, médium kick c'est pareil, il a vu la face, Iga il prend quand même la shop, il ne réussit pas à se sortir du coin, fort heureusement le confirme de médium punch, il n'était pas là, d'H avant shop, ça va être difficile, le high punch est à la relevé, il repousse avec quelques light, il faut sortir d'ici, le soir arrière high punch qui passe, allez il faut s'extirper, il faut s'extirper, ce médium kick, pingoui kick, super cancel, ça passe, et voilà parfait, ça a whiffé quand même en partie, l'overhead qui est passé dans la garde, petit pari, overhead qui fait un cross up et du coup prend la shop, attention à la relevé, le Tatsumaki peut pas tout parer malheureusement, ici Iga, et Matsuken qui prend le deuxième round, toujours autant tendu entre les deux adversaires, le pari de médium punch et puis après c'est immédiat, t'as une petite punition à suivre de la part de Matsuken, a bien joué le confirme de ma médium, super cancel de Hadouken, et encore un chipou de Jinrai qui passe, ex Tatsumaki, il peut pas juggler, mais ça a fait très très mal là, Iga va avoir du mal, à mon avis à s'en sortir, et punit pas ce saut Iga, pour et mettre un dragon X dedans, allez petit job cross up, shop, c'est parti, balai kick, médium kick, ex Tatsumaki, c'est safe, light punch, on se décale light punch, le H kick ça passe dans la garde, la pression de Iga est vraiment très bonne, mais il trouve pas l'ouverture de garde, pour le moment, il soit arrière ici qui évite la choppe, Matsuken qui rend un Hadouken, bien joué target combo, le dragon ça fait 8 combos, ouvert sur Kunai, ex Tatsumaki, le dash avant cassé, médium kick, le dash P, shop, cross up médium kick, ex Tatsumaki, dans la tête dommage, dommage, vraiment dommage, il était à rien Iga, il était en train de nous faire un comeback de toute beauté, avec une ebook absolument imprévisible, qui bougeait vraiment très très bien, malheureusement, ça n'a pas suffi, Iga rend les armes, prochain striker de son équipe, ce sera Rao, très très bonne Chun-Li, évidemment, au Japon, d'une Chun-Li, c'est immédiatement très 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 difficile à sortir, avec Ken, ça reste cela dit, joie, vous voyez, ce petit dash avant, ben médium confirme, je ne sais plus, j'irai, Kaku, qui permet ici à Matsuken d'ouvrir, et ben, d'ouvrir comment, l'énergie, d'être en avance à l'énergie, avec le cara dragon raté, mais c'est pas grave, il le rush, et le bas médium dragon qui passe, il conserve sa barre de super, pour le prochain match, c'est très 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 bien joué, Matsuken qui est en train de rouler sur Rao, en tout cas sur ce premier round, c'est très très significatif, Rao va devoir, et ben, placer un bas médium kick, et on voit ici le bas médium kick qui whiff, et Matsuken qui en profite pour placer le sien bas médium kick, sur les frames de bas MK, tu vois, il n'est pas encore dans les frames de recover, il y a les frames actifs de bas MK, du coup, l'hitbox de Chun-Li est offerte, et encore, un dash avant cross-down, target combo, super cancel de Hadouken, et double tente, balai kick, balai punch, dragon parfait, que dire de ça, si ce n'est qu'il n'y a rien à dire, Matsuken absolument très très propre, qui remporte ici logiquement ce match face à Rao, allez, ce coup-ci, c'est pas la même, c'est un Youn, déjà beaucoup plus difficile à contenir pour Ken, avec les dive kick, vous voyez, double dive kick, les chop qui whiff, et immédiatement les punitions, le Ganei qui se charge, et qui est maintenant chargé, Ganei activé, et c'est parti, avant High Punch, et la pression 1000 au juggle, c'est parti, hey, 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 bien joué, allez, 7 hit combo qui passe, dragon à la relever, oui, pourquoi pas, mais c'est original, on peut aussi faire ça, dans Stick Fighter 3, avec le bas médium Shippu Jirai à la relever, un petit jump cross-up, bas médium kick, dommage, le bas médium kick sort un tout petit peu tard, et à ce moment-là, Mestor qui peut placer la chop, et là, le Ganei encaissé par Matsuken, qui va donner le premier round à Mestor, qui n'a plus le droit à l'erreur maintenant, il doit absolument sortir Matsuken, il prend le premier round, c'est pour le moment bien parti, bas médium kick, launch punch, ce bas médium kick ici qui whiff, qui se fait punir par la balayette, se fait mettre à terre, immédiatement à backdash, pour évidemment reprendre un peu d'air, voilà, ce dive kick lui donne ici la possibilité de Ganei, target dans la garde, il Ganei, shot play, ça passe, le dragon, et c'est parti, hey, 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 il a remis dans le coin, ça va être terrible, les dégâts vont être monstrueux, il faut s'extirper de là, sinon c'est terminé, non, il reprend encore un target dans la garde, dans la tête, pardon, avec un gros palme, et à mon avis, ça va être difficile, parce que le Ganei est chargé, voilà, il a relevé, il Ganei immédiatement Mestor, l'overhead qui passe, balaye d'avant gros point, et puis c'est parti, hey, 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 tu prends overhead sur overhead en juggle, et, et ben, tu peux malheureusement rien faire, très très bien joué de la part de Mestor, qui remporte donc ce match, et on va avoir le droit à la belle, entre les deux adversaires, entre Mestor et Fourreau, qui vont s'affronter, et celui qui remporte ce match, remporte ce match de poule, et se donne une sérieuse option pour la victoire, mieux vaut ne pas perdre dans les matchs de poule, vous savez, celui qui gagne tous ces matchs de poule, est assuré de la victoire, bien joué avec le launcher, et là le Ganei qui va passer, et encore un bon gros 7-8 combo, Fourreau qui a été comprimé, compressé par le Ganei, il prend un medium kick, et le repli de Mestor, encore un medium kick de zoning, l'avant HK qui oui, il fallait le pari, medium kick, et c'est parti, on repart en juggle avec un petit dragon, le Mantis, l'âge qui passe, il est à 0 vital, ici Fourreau, il gratte au Mantis, le Bajka, bas medium, ex-Mantish, il le stop, et le Ganei Jin, comment contenir le Ganei Jin, back dash, back dash, ex-Mantish, il a peut-être réussi, et Fourreau, le pari double, bien joué, avec le juggle, Fourreau qui est totalement fou, la choppe spree qui est évité, à la relevé, et le launch punch, en grattage, ça va être difficile, mais on y a cru, Fourreau qui a montré qu'il avait l'écrou, mais balle de match contre lui, en attendant, il a quand même une super dans le tiroir, ex-Mantish, il va utiliser plutôt l'ex-Mantish, qui sont beaucoup plus rentables, finalement que la super, encore un bas medium ex-Mantish, avec le dash spree pour se rapprocher, pour une choppe à la relevé, ça c'est vraiment dommage, parce que le bas medium est confirmé par le Ganei, il prend l'overhead, allez il faut contenir ce Ganei, il va prendre la choppe spree, la choppe spree encaissée, et là il va y avoir, quand même des dégâts, avec le bas medium dragon, launch punch pour se rapprocher, ah dommage, il a raté son meaty, du coup, il se prend une choppe, de la part de Fourreau, il se remet mettre dans le coin, ex-Dragon, launch punch en juggle, le dive kick qui passe, bas medium, le ex-Mantish, allez Fourreau qui est fou, qui repasse bas medium, ex-Mantish, attention à la relevé, ex-Mantish le grattage, c'est parfait, parfait là dessus, il n'y a rien à dire, il est revenu de très très loin, encore Fourreau là, et attention, la tendance qui a l'air de s'inverser, d'un coup, Meister qui remporte de justesse le premier round, après avoir longuement mené, ici le deuxième, il se fait remonter, et au troisième round, il mène encore avec un gaineille dans le tiroir, launch punch, son gaineille à la relevé, c'est quasiment garanti, c'est garanti, ça c'est des dégâts qui vont être, voilà, avec la choppe spéciale, automatiquement, qu'essayez, il rate son gaineille, il rate son gaineille, et le pari, évidemment Fourreau qui va saisir sa chance, la kick, il essaie d'envoyer quelques tics trop, voilà, il provoque le normal pour punir au Mantish, la choppe spéciale, la médium kick, ex-mantish, la spéciale pour se rapprocher, il prend un son arrière, un médium kick dans la tête, et encore une ex-mantish dans la tronche, l'ex-mantish qui whiff, il faut absolument s'extirper de là, Meister qui a vraiment pris énormément de stun dans la tête, qui essaye maintenant de récupérer un peu de stun, avant d'attaquer au gaineille, mais il est trop passif, là, il est trop passif, il a trop attendu avant d'y aller, et il protège tout, il protège tout Fourreau, il prend la chance à la fin du gaineille, ça ne fait pas de dégâts, c'est pas bien ça, c'est parfait de la part de Fourreau, qui sauve son équipe, quel match, quel match il a offert ici, ce Yand, tout simplement parfait, c'est passé au millimètre, et il permet à son équipe, de remporter ce match, et de s'offrir une sérieuse option, pour la qualification à ce Togeking.